Salaamu alaykum, j'espère que vous allez bien. Des étudiants et des étudiantes de la Faculté des sciences islamiques de Paris ont choisi de témoigner de leur expérience. Je vous laisse les écouter. Dieu nous a dotés d'un cerveau. Et dans ma conception des choses, ce cerveau me permet surtout de comprendre pourquoi je dois faire telle ou telle action avant de la faire. Par rapport à notre religion, comprendre ses finalités et savoir ce que nous devons faire ou pas, ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable, est un excellent investissement puisque ça nous sert pour notre vie d'ici-bas et ça nous sert aussi pour l'au-delà. En tant que musulman, j'ai l'obligation, j'ai l'obligation de chercher à mieux connaître ma religion, ou bien j'ai l'obligation de chercher à approfondir des connaissances, mes acquis concernant ma religion qui est l'islam. Donc c'est la raison fondamentale. Alors moi, j'ai choisi de faire des études de sens islamique pour en apprendre plus sur ma religion. J'aimais bien regarder des vidéos YouTube, lire des articles sur Internet, mais au final, je me perdais, je me noyais dans toutes les informations qu'il y avait. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux partir sur un apprentissage plus académique et structuré pour d'abord apprendre les bases et avoir le bagage nécessaire pour pouvoir passer sur d'autres supports. Personnellement, j'ai choisi de faire des cours de sciences islamiques dans le but de redécouvrir, d'approfondir, de revoir, de corriger le peu de savoir que j'avais dans ma religion. Ça me permet aussi de me motiver sur une durée déterminée. Et dans une école avec des enseignants qui ont un CV, un parcours qui sortent vraiment du lot. Mon inscription, c'est vraiment un cheminement, c'est un processus. Parce que moi, à la base, en fait, j'étudiais et j'étudie toujours les sciences islamiques dans un autre institut qui s'appelle l'Institut Najah. Et vraiment, en fait, cette première expérience, elle m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses dans la religion, de comprendre aussi que les sciences islamiques, c'était vraiment une science profonde. Subhanallah, c'est ce que je dis souvent, je compare souvent les sciences islamiques un peu au système des sciences de l'éducation. Dans les sciences de l'éducation, on étudie par exemple l'anthropologie, la sociologie, la didactique. Eh bien, dans les sciences islamiques, on étudie par exemple l'éducation spirituelle, la jurisprudence, les sciences du hadith. Chaque discipline, chaque matière, en fait, a là vraiment son objet d'étude spécifique. Et vraiment, subhanallah, ça a été une richesse vraiment pour moi d'apprendre déjà dans ce premier institut. Et du coup, quand j'ai vu que la faculté des sciences islamiques de Paris proposait aussi un enseignement à distance, pour moi, c'était vraiment naturellement l'occasion de continuer à approfondir, de continuer à apprendre. En tant que musulman, le premier impératif qu'on a reçu du Coran, c'est que par an, apprenons. Et c'est en fait une clé que Dieu a donnée au prophète, mais par le Dieu du prophète, au monde entier, pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Ainsi, pour moi, les sciences islamiques, c'était pour moi quelque chose de fondamental. Je l'ai toujours fait parallèlement avec mes études. Donc, voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment poussé. Et ce hadith du prophète qui revient, souvent en disant, la quête de la science est une obligation à tout musulman. La religion, c'est en fait la chose qui peut unir les deux mondes, le monde céleste et le monde terrestre. Donc, pour pouvoir trouver cet équilibre, après mes lectures, j'ai compris que via les sciences islamiques, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal d'indications que la personne peut trouver dans ces sciences-là. Ça fait un an maintenant que j'étudie dans cette faculté et mon objectif, c'était de pouvoir apprendre l'arabe, le lire et pouvoir lire le Qur'an à terme. Donc, c'est un objectif qui est atteint aujourd'hui. Je recommande vraiment cette faculté puisque vous avez des cours en fait en présentiel avec des profs qui vous suivent tout au long de l'année. abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?